Avant la manifestation du 5 décembre, le chef de l'Etat affiche sa fermeté. Pour lui, cette mobilisation n'a qu'un seul objectif, maintenir les inégalités entre les travailleurs. Cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. L'exécutif montre les muscles un jour, puis ouvre sa porte aux partenaires sociaux. En début de semaine, le Premier ministre a reçu à tour de rôle les représentants syndicaux du salariat et du patronat. Ultime tentative de dialogue sur la réforme du système de retraite. Moi je suis convaincu que c'était juste de la communication pour essayer de démontrer par votre intermédiaire d'ailleurs qu'il y avait du dialogue et qu'on pouvait discuter, sauf qu'on ne peut pas discuter. Au cœur de cette montée en tension, les régimes spéciaux que le gouvernement accuse de forger des inégalités entre les travailleurs. Par exemple, selon la Cour des comptes, un salarié de la RATP part en moyenne à la retraite à 56 ans, avec une pension brute de 3 700 euros mensuels. Un salarié de la SNCF part à 57 ans, avec 2 630 euros bruts. Dans les industries électriques et gazières, c'est 57 ans et 2 630 euros bruts. Enfin, dans la fonction publique d'État, c'est 61 ans et 2 200 euros bruts. Là, on n'est pas des privilégiés. On a un statut particulier qui vise à être un équilibre entre nos salaires qui ont tendance à être bas en début de carrière et qui progresse tout au long de la carrière, sur des carrières longues de 35-40 ans. Et qu'à côté de ça, toute comparaison gardée, les gens ont la possibilité de venir travailler à la SNCF. Et aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement. Ça veut dire que, globalement, il y en a qui trouvent leur bonheur ailleurs. Pour la CFDT Cheminot, les annonces d'Edouard Philippe vont dans le bon sens. L'organisation se dit même prête à lever son préavis de grève pour le 5 décembre. Mais Edouard Philippe l'a redit hier. Il ne reculera pas sur la fin des régimes spéciaux. Car certains coûtent des milliards d'euros à l'État chaque année. Par exemple, à la SNCF, les cotisations salariales et patronales ne financent qu'un tiers du régime. Pour le reste, c'est l'État qui met la main à la poche. 3,2 milliards d'euros chaque année. Idem pour la RATP, financée à hauteur de 680 millions d'euros par l'État. Enfin, pour les industries électriques et gazières, ce sont les consommateurs qui financent directement le régime via une taxe ajoutée à leur facture de gaz ou d'électricité, la CTA. Parmi les opposants à la réforme, il y a également des régimes spéciaux très largement excédentaires qui ont accumulé au fil des années de super cagnottes. 24 milliards d'euros pour les professions libérales ou 17 milliards pour les indépendants, par exemple. Au total, ce sont plus de 137 milliards d'euros mis de côté par ces bons élèves de la cotisation. Alors, les avocats promettent de marcher aux côtés des cheminots le 5 décembre. Nous apportons évidemment notre soutien aux régimes spéciaux qui, eux, sont des adaptations du régime général. Et nous avons donc voté une journée justice morte. Donc les avocats seront en grève le 5 décembre. Pour désamorcer la bombe sociale du 5 décembre, le gouvernement présentera les conclusions des discussions quelques jours après, le 9 ou le 10 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada